Alors c'est la grande question de l'animation, 2D, 3D, moi j'ai tendance à dire 2D, et en même temps je peux aussi dire 3D avec un rendu 2D, donc voilà. Ah oui bien sûr, l'animation pour adultes, l'animation n'est pas réservée uniquement aux enfants, elle est de plus en plus adulte, et presque je dirais que maintenant l'animation a tendance à oublier un peu les enfants, donc l'animation adulte, oui elle existe bien. Les animateurs des écoles françaises d'animation qui sont, on le dit, les meilleures au monde, donc c'est plutôt bon signe. Alors tout dépend de la technique, la technique la plus lente on va être à peine une seconde jour en animation traditionnelle, sur certaines techniques numériques on peut être à 5-7 secondes jour, donc on fait un grand écart, on va 5 fois plus vite. Moi je préfère le format court, donc mon film d'animation préféré, encore que c'est les films que j'aime beaucoup, c'est Jean-François Laguilloni avec Louise Enniver, ou Gwen ou Le Livre de Sable, c'est des films que j'aime beaucoup. Je vais choisir une artiste pour parler aussi un peu de parité, et j'ai envie de parler de Florence Mial qui fait de la peinture animée et qui a vraiment un univers graphique de réalisateur qui est absolument fabuleux. Plein de choses à arriver qu'on ne connaît pas encore, on parlait tout à l'heure de l'avenir de l'animation, ça peut être la réalité virtuelle, ça peut être les effets spéciaux, ça peut être plein de choses encore à inventer. Et d'être ici dans cette école, c'est aussi les futurs réalisateurs de demain, les équipes à venir et qui vont nous amener plein de choses merveilleuses. Moi je suis un peu Google, mais je sais qu'il y a du Firefox, donc allez je dis Google. Merci beaucoup.